Souvent, vous êtes adorables quand je vous rencontre dans les rues de Montréal, de Paris ou dans le monde entier. De plus en plus, vous êtes francophone, évidemment, vous venez vers moi, on fait une petite accolade, on fait une photo. Je trouve ça super chouette. Vous êtes adorables. Je souhaite à tous les coachs de la planète d'avoir des étudiants, des membres d'une communauté qui les suivent et qui sont aussi adorables. Et je rencontre un jeune homme à la FNAC à Paris dernièrement et qui me dit on discute un petit peu de notre travail. Vous m'avez aidé, Franck. Grâce à vous, j'ai créé mon entreprise. Il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de gens qui se lancent dans l'entreprenariat ou qui changent de carrière grâce à nous ou qui s'améliorent vraiment dans leur couple grâce à nous. Et on en est vraiment très fiers et humbles là-dessus. On se sent utile en fait. Et il me dit vous habitez. Je dis on peut se tutoyer. Il me dit d'accord. Alors tu habites où, Franck? Je dis tu sais, si tu me suis un petit peu, tu verras qu'on est à Montréal. Oh là là, je ne connais pas le Québec, le Canada, mais j'aimerais tellement vivre là-bas. Ah, je sais que l'immigration, ça a beaucoup changé. C'est difficile pour immigrer parce que chez nous, il n'y a quasiment pas de chômage, contrairement à l'Europe. Donc le Canada, l'économie va très bien, etc. Il filtre à me dire vraiment. Je dis pourquoi tu veux quitter Paris? Bon, j'avoue que je le comprends un peu. C'est quand même stressant, c'est pollué. Il me dit il y a beaucoup de boulot ici. Oui, ça, c'est vrai que Paris, il y a plus de travail. Ça, c'est certain. Quelqu'un qui cherche du travail à Paris va trouver. Mais il me dit moi, j'en ai ras-le-bol des Français. J'ai dit bon, pourquoi? Ah, ils sont négatifs. J'ai mis les accents de selon les pays. Ils sont négatifs, les Français. Ils protestent toujours. Les gilets jaunes, j'en ai marre. Je suis dans mon entreprise. Ça jacasse. Ça veut dire ça placote. Pour nous, au Québec, on dit ça placote et là-bas, il dit ça jacasse. Alors, j'en ai ras-le-bol. Et puis, il me fait une litanie négative pendant... Écoute, parce que souvent, les gens, ils s'entendent parler. Mais pendant, ça m'était apparu une éternité, un tunnel, si tu veux. Je me suis senti vraiment seul. Je te promets que ça a dû durer au moins trois minutes. Je faisais juste... Attends, il me coupait la parole. Même quand je disais... Il me coupait la parole, tu vois. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Ah ben quoi? C'est vrai que j'aimerais un petit peu plus de positivité quand même. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais depuis trois minutes? Et là, il réalise qu'il était tout aussi négatif que les autres. Quand vous vous plaignez que les autres soient négatifs, constamment, qu'est-ce que vous faites? Vous vous focalisez sur quoi? Vous pensez à quoi? Vous vous comportez comment, à votre avis? Donc, attention aux pessimistes chroniques. On tombe très, très vite là-dedans, un peu comme Obélix, dès qu'on est très jeune. Selon l'environnement, c'est sûr. Tu ne vas pas dans l'environnement pessimiste. Et quelqu'un qui a le profil du pessimiste chronique, c'est quelqu'un qui a énormément peur de l'échec. Donc, travailler sur cette peur de l'échec. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent absolument pas échouer. Sauf que quand tu as peur de l'échec et que tu ne mets pas en mouvement, c'est déjà un échec. L'échec n'existe que si tu as peur de te mettre en mouvement. L'échec n'existe que si tu gardes le genou à terre. Ça, c'est l'échec. Ça existe. C'est parce que tu as abandonné. L'abandon, c'est l'échec. Et quand tu as peur de l'échec et que tu t'abandonnes déjà avant même d'avoir tiré ton premier but, tu ne risques pas d'en marquer un seul. Et quand tu as peur de l'échec et que tu as peur de l'échec et que tu as peur de l'échec.